Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto morceau. N'hésite pas à parcourir l'intégralité de ma chaîne pour pouvoir choisir le morceau que tu as envie d'interpréter pour les prochaines semaines. C'est toujours agréable d'avoir un morceau dans son répertoire qui nous donne envie pour pouvoir se mettre au piano. Je suis Brice Levert et je vais t'accompagner dans ce tuto autour de l'univers de notre chanteuse Saul qui nous a tristement quitté en 2011, Amy Winehouse. Alors on va y aller pas à pas pour essayer de bien comprendre d'abord les harmonies à la main droite avec les accords. Il y a plein d'autres vidéos concernant l'improvisation sur uniquement les touches blanches ou comment bien différencier les accords majeurs et les accords mineurs. Je t'invite à faire encore une fois le tour de ma chaîne si tu veux un tout petit peu plus avoir de recul sur la question des accords. Une fois qu'on aura regardé cette main droite, on va se concentrer sur la main gauche qui est beaucoup plus simple en termes de notes. Mais cette fois-ci c'est un petit peu le rythme qui vient donner du piment et complexifier le travail de cette main gauche. Et puis ensuite on travaillera tout simplement la mise en place et la synchronisation des mains ensemble. Comme tu as pu le remarquer, je me concentre sur le motif principal du morceau. C'est-à-dire que c'est exactement cette piste de piano qui est présente sur l'album Back to Black. Je ne m'amuse pas à faire la mélodie d'Amy Winehouse au piano, ce qui te permet de pouvoir te mettre dans l'optique d'accompagner quelqu'un au chant ou tout simplement de pouvoir mettre un back uniquement lyrique, vocals en jouant ta partie de piano. Je trouve ça beaucoup plus représentatif de jouer aux deux mains la vraie partie instrumentale du morceau plutôt que d'esquisser la mélodie à la main droite puisque de toute manière, quelle que soit la qualité de votre main droite, on n'arrivera jamais à égaler Amy Winehouse avec sa voix. Alors pour cette main droite dans ce morceau, on aura toujours quatre accords, sauf sur le bridge, mais qu'on verra tout simplement à la fin quand tu maîtriseras déjà tout. Le premier accord, c'est un accord de Ré mineur. Il est composé de Ré, Fa et La. Le deuxième accord, c'est un accord de Sol mineur qui est composé de Ré, Sol et Si bémol. Ton troisième accord est un accord de Si bémol majeur qui est composé de Ré, Fa et Si bémol. Et on termine avec un accord de La majeur qui est constitué de Do dièse, Mi et La. Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est tout simplement d'enchaîner tes accords naturellement. Et puis tu accélères un peu. Alors vous êtes très nombreux à m'interpeller sur comment réussir à bien positionner ses doigts pour les accords. Alors la réponse que je pourrais donner numéro un, c'est que concernant le doigté, ça va dépendre de la morphologie et de la disposition de votre main. Selon si elle est petite, selon si elle est grosse, sinon si vous êtes habitué à jouer avec le 4 et avec le 5, quoi qu'il arrive, il faut trouver le doigté adéquat qui vous permet d'avoir une bonne sonorité et donc un bon toucher au piano. Et puis pour la deuxième interrogation qui est comment gagner en dextérité en enchaînant en réalité les accords sur le clavier, c'est vrai que c'est un petit problème. Il faut imaginer une chose, c'est que votre clavier c'est comme une patte qu'il faut pétrir et qu'il faut travailler. Donc c'est à force de se positionner correctement sur les bonnes positions et presque d'intellectualiser le processus, c'est-à-dire de se positionner et d'anticiper sur les doigts qui vont se déplacer. Je suis là, j'ai mon 4, je monte avec le 2, je descends. Voilà pourquoi, même si c'est votre doigté, vous devez vous approprier la chose. Il est important que vous vous teniez au doigté que vous allez appliquer, que si vous changez à chaque fois, ça ne peut que rajouter des problèmes. Alors maintenant, on va faire cette main droite en rythme. On va jouer chacun des accords 8 fois. Je switch, je change d'accord. Ça c'est ma première étape. Et la deuxième, même s'il faudra passer du temps, bien entendu, déjà sur ce jeu scandé de chacun de nos accords 8 fois, c'est de mettre le métronome au tempo définitif du morceau. En l'occurrence, c'est 123. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est cool. Donc là, on a travaillé la main droite. On le montra d'une octave après, tout simplement pour se rapprocher de l'interprétation originale du titre. On va se concentrer sur la main gauche. Et pour démarrer ce travail de la main gauche, on va faire un tout petit peu de rythme. Alors, il faut que tu saches que pour n'importe quel instrumentiste, que ce soit un oboïste, un clarinettiste, une chanteuse, un pianiste, un percussionniste, il faut bien savoir comment se placent les choses dans notre tête afin de pouvoir les réaliser ensuite au clavier. C'est comme si, en fait, le clavier, c'est une extension de ton corps, une extension par laquelle tes doigts vont interpréter quelque chose, mais c'est d'abord dans le cerveau que ça se passe. Il y a deux motifs en ce qui concerne la main gauche. Le premier, qui est un peu celui de la syncope. Répète-le. Un, deux, trois, quatre. Donc, premier temps posé. Ensuite, tu es un peu en l'air et tu reposes le dernier temps. Un, deux, trois, à toi. Et tu le répètes. Voilà. Ça, c'est, on va dire, la cellule A. Et ensuite, il y a une cellule B. Et à chaque fois, les notes vont changer. Cette fois-ci, c'est de faire trois notes. Ping, ding, ding, ding. Un, deux, trois. Mais comme si on tirait en arrière. Donc, pam, 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 à toi. Pam, 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 et si on colle ces deux choses-là, on va les parler une fois. Pam, 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 et on répète ça. Pam, 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 et ça reprend. Donc, tu as vu, ça fait quatre phrases. C'est tout simplement qu'on accompagne avec des basses harmoniques nos quatre accords qui étaient donc de Ré mineur, Sol mineur, Si bémol majeur, et puis La majeure. Alors, on y va, et on va se mettre au piano. On se met en place avec un octave. Ce ne sera que des octaves à la main gauche. Et donc, le premier motif qui est un peu syncopé. Et tu répètes ça. Ensuite, il faut qu'on aille vers le Sol, et on va passer par le Do. Je te remontre. A partir de ce Sol, je reprends mon premier motif. Et je le répète. Jusqu'à temps qu'on soit vraiment dans la maîtrise de l'écart et du rythme. Et puis, on va aller progressivement vers Si bémol, qui est la base de mon prochain accord. Et on va passer par ce qu'on appelle une note de passage avec le La bémol. Il y a trois notes. Un, deux, trois. Et on passe au Si bémol. Je te remontre déjà ça. Encore un petit effort. On est à la moitié. Cette fois-ci, on arrive sur le Si bémol. Passage un tout petit peu plus technique. On a donc d'abord notre motif qui est syncopé. que je t'invite à répéter autant qu'il ne faut pour que tu sois à l'aise. Et puis, on a nos fameuses trois notes, mais qui, cette fois-ci, vont faire un petit écart, puisqu'on va passer au Fa. Entraîne-toi à faire ce mouvement, d'abord dans la lenteur, puis dans la rapidité. Donc, on était sur le Si bémol. Une petite note de passage, que tu mettras ou non. Tu peux très bien faire ça. Et on arrive sur le La, qui est la base de notre dernier accord. En réalité, c'est La, 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 Do et Ré. Et je passe par le Do dièse pour rajouter une couleur un petit peu plus blues et sale au morceau. Je te remonte donc toute la main gauche avec un tempo à 123 comme pour la main droite. Bien entendu, ça va te sembler un tout petit peu lourd, un tout petit peu compliqué. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire une dernière fois, et cette fois-ci avec un tempo beaucoup plus lent à 82 bpm. Alors, si jamais cette main gauche, malgré du travail, te semble encore un petit peu compliquée, n'est crainte. C'est qu'il va falloir quelques semaines pour pouvoir réussir. Mais je t'ai concocté une version un tout petit peu plus easy de la main gauche, en conservant cet aspect rythmique qui va vraiment dynamiser le morceau, mais juste en enlevant ces petits écarts. Donc, la première version que tu viens de voir, c'est exactement la main gauche, fidèle et originelle de l'interprétation du morceau au piano de Back to Black. Et voici maintenant une version un tout petit peu plus light. Ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse réellement, c'est quoi ? C'est de pouvoir reconnaître le morceau, se faire plaisir, et puis que ça ne soit pas quelque chose d'impossible à réaliser. Voilà pourquoi on a cette version. En fait, je vais garder exactement la même structure rythmique, mais je ne fais plus toutes ces petites notes. Deux passages qui donnaient du caractère et du style, mais que vous ferez quand vous maîtriserez un tout petit peu mieux, par exemple cette version-là. Deux passages qui donnaient du caractère et du caractère et du caractère et du caractère. Voilà, tu as ta main gauche, tu as ta main droite, tu t'en doutes. On va faire maintenant les mains en sangle. Donc adapte le tempo premièrement à tes objectifs techniques et surtout à ta dextérité. Et si jamais la main gauche que j'ai présentée au tout début est trop difficile, choisis la deuxième possibilité que je viens de présenter pour la main gauche. Pour les mains ensemble, n'oublie pas qu'il faut bien travailler d'abord les mains séparées avant de se lancer dans cette histoire de synchronisation. Pour la clarté de la vidéo et avant de passer à l'interprétation finale, je mets les mains ensemble seulement à une distance d'une octave d'écart. Dans la réalisation finale, tu pourras voir tout à l'heure que la main droite est un tout petit peu plus dans l'aiguille. Pense toujours à mettre ta main droite sur tous les temps du métronome. et c'est la main gauche qui, elle, va se décaler comme suit. Je te remonte. Pour la deuxième partie. Je te remonte cette deuxième partie. Troisième partie. Et puis enfin, la dernière. Et maintenant, tu mets ton métronome en place au tempo de ton choix. Moi, je vais le faire au tempo normal de la chanson, à savoir 124. Oui. Parce que j'en ai pas dans la chanson, à savoir 124. Voilà, alors avant que je te montre la version finale, il y a juste un pont, un petit bridge, qui est avec des accords qui sont différents. Tout le long du morceau, tu retrouveras ce que je t'ai montré, à la main gauche comme à la main droite. Une fois que tu l'as bien mis en synchronisation, tu vas donc pouvoir faire l'intégralité du morceau back to black, sauf un petit passage, donc un bridge où on va changer les accords. Je vais te le montrer directement main ensemble, puisque tout simplement c'est des rondes, à la main droite comme à la main gauche, donc il n'y a pas trop de difficultés rythmiques. Ce petit passage intervient à peu près à 2 minutes 30 de la version que je te mets d'ailleurs en lien, qui est une version a cappella, qui te permettra donc de pouvoir mettre sur une source sonore ou tout simplement au casque cette version et t'accompagner, comme si réellement t'accompagnait Amy Winehouse. Et finalement c'est là le plaisir de connaître une chanson, être capable de pouvoir la reproduire, pour pouvoir accompagner une chanteuse ou un instrumentiste, ou justement un back vocal, sans faire cette mélodie à la main droite. Alors on y va pour le bridge. Pour les accords de notre bridge, on redémarre exactement avec le même accord que d'habitude, Ré mineur. On passe directement au troisième accord de notre grille précédente, à savoir Si bémol majeur. Ré, Fa, Si bémol. On enchaîne avec un accord de Fa majeur. Do, Fa, La à la main droite et octave, ou une seule note si jamais t'as une petite main à la main gauche. Et on finit avec notre même accord qui clôture la grille. Donc il y a toujours 4 accords, le premier et le dernier restent le même. A la place d'avoir notre troisième accord, originalement à sa place, c'est-à-dire en tant que troisième accord, cette fois-ci il est en deuxième et il y a juste ce Fa majeur qui est rajouté. Je te remontre. En ronde. Fa majeur. Et la majeur. Voilà c'est parti, t'as donc tous les éléments, tu vas pouvoir rapidement te faire plaisir en quelques semaines après avoir visionné ce tutoriel. Je vais donc désormais te montrer la version finale. Je vais faire deux grilles de couplet, notre couplet qui est donc notre même grille que le refrain. Je vais juste insérer un bridge et puis repartir sur un couplet pour te montrer une structure de 4 phrases complètes sur le clavier. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu on se retrouve très vite à savoir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de nouveaux tutoriels parcours l'intégralité de ma chaîne pour pouvoir selon des envies travailler de la technique de la dextérité regarder mes covers ou bien encore choisir un morceau pour agrémenter ton répertoire on se retrouve sur l'intégralité des réseaux et surtout n'oublie pas qu'avec du travail on arrive à tout à très vite